Si nous nous réunissons aujourd'hui, c'est que l'Esprit divin nous rassemble. Ce n'est pas une réunion d'inspiration humaine. Chacun de vous a ressenti dans son fort intérieur le désir d'essence divine d'y assister. La patience de Dieu est infinie. Dieu, qui supporte le pécheur et transforme tous les défauts en qualité, possède une patience insurpassable. En aimant les hommes, Dieu s'est volontairement limité. Il a dit « Je suis le premier et le dernier ». Il est le premier à la création du monde et le dernier à la rédemption des péchés. Vous ne devriez jamais dire « Dans le passé, c'était mieux pour moi, et maintenant c'est pire » ou « Dans le passé, tout allait plus mal pour moi, et maintenant c'est mieux » ou « L'avenir sera meilleur pour moi que le présent » ou « L'avenir sera pire pour moi que le présent » car tout ce qui nous arrive est pour le bien et nous apporte une condition favorable pour le bien. Dieu se manifeste toujours d'une façon ou d'une autre, en fonction de nous et de nos besoins. A chaque moment, les événements qui nous arrivent sont les meilleurs pour notre degré d'évolution. Si vous dites que ce sera meilleur ou pire pour nous, vous transgressez la loi de la foi, la loi du contentement. Ne dites jamais à propos du temps, il ne fait pas beau. Le vent souffle pour faire du bien, il apporte quelque chose de bon. Ne demandez pas non plus « Est-ce que Dieu m'aime ? » Il vous aime depuis qu'il vous a créés, parce qu'il vous a créés avec son amour. Ne doutez pas de son amour. L'être humain descend sur la terre avec un trésor céleste. Une fois sur terre, il devra travailler et gagner sa vie. Il gagnera aussi des biens terrestres. A son retour au ciel, il déposera à la caisse commune le capital reçu, y compris la somme qu'il a gagnée. Chaque mère lave les mains et les pieds barbouillés de son enfant. Dieu vous traite de la même façon quand vous êtes sali par vos fautes. L'amour peut être compris de deux manières. Quand Dieu nous aime, quand nous parlons de l'amour divin, cela signifie que nous recevons de Dieu. Et lorsque nous parlons de notre amour envers Dieu, cela signifie que nous devons donner à Dieu. Quand l'être humain adresse une prière ou un sacrifice à Dieu, c'est de l'amour. Vous ne croyez pas encore que Dieu vous aime. La façon dont vous accueillez son amour est de votre entière responsabilité. Je m'étonne de voir des personnes s'attrister alors que Dieu les aime. Si vous êtes triste, c'est que votre grand-père ou grand-mère sont en vous et vous suggèrent le chagrin. Croyez que Dieu vous aime et aussitôt vous serez encouragés et vous vous relèverez. Dieu est le seul qui désire le bien-être de toutes les créatures. Son objectif ultime est la satisfaction de tous les êtres pour qu'ils sentent le bien. Dieu est prêt à répondre à tous les besoins, non seulement des humains, mais aussi à ceux des plus petits êtres qu'il a créés, comme les insectes, l'herbe, etc. Pensez que Dieu vous aime, c'est le chemin de la perfection. Si vous ne parvenez pas à penser ainsi, vous ne pourrez pas atteindre la perfection. Votre erreur, c'est l'impossibilité de voir Dieu partout. Considérez que Dieu est omniprésent. Quand vous ne vous comportez pas bien, Dieu est absent. Non pas qu'il ne soit pas là, mais vous ne le manifestez pas. Il suffit de faire un geste de bonté minuscule pour que Dieu apparaisse. Pensez toujours que Dieu vous accompagne et vous agirez selon sa volonté. Acceptez comme loi que Dieu vous aime. Ne calculez pas à quel point il vous aime. Il est dit, « Tu as aimé la vérité en l'homme ». Ainsi, Dieu aime la vérité et le divin dans l'être humain. Votre bien-aimé est celui qui vous aime. Il est dans le pain, dans l'eau, dans l'air, dans la lumière. Et puisque Dieu vous aime, une particule de lui se trouve en vous-même. Dieu a pris soin de nous pendant des milliers d'années grâce à son amour illimité. Pour connaître Dieu, étudions l'Ancien et le Nouveau Testament, la nature entière, le ciel et la terre, Dieu aimait un homme. Il se cacha sous une apparence humaine et ainsi déguisé lui parla. « Je t'aime et je t'ai toujours aimé. Mon amour est éternel. » Un certain temps après, il a quitté l'homme et l'homme a beaucoup pleuré. Mais Dieu a pris une nouvelle apparence et a répété les mêmes mots. Quand ils se sont rencontrés pour la troisième fois, l'homme a dit sans cesser de pleurer. « Deux hommes m'ont dit qu'ils m'aimaient, mais maintenant, ils ne m'aiment plus et ils m'ont quitté. En souriant, l'homme masqué a répondu. « Ce n'est rien. Je t'aime à tout jamais. » En fait, derrière les trois déguisements se cachait le même être, Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui vous aiment manifestent l'amour divin à votre égard. C'est Dieu lui-même qui vous aime à travers eux. Dans leur fort intérieur, Dieu aime toutes les créatures au même degré. Mais extérieurement, il manifeste son amour d'après leur degré de réceptivité. Quand l'amour divin se manifeste extérieurement, d'une façon concrète et matérielle, il est plus spécifique et intense envers ceux qui mènent une vie juste et honnête qu'envers ceux qui mènent une vie malhonnête. Dieu garde dans sa conscience ce qu'il aime et les aide davantage. L'amour intime de Dieu est égal pour tous les êtres, mais l'amour manifesté extérieurement est différent, parce qu'il ne l'accepte pas et ne l'apprécie pas d'une manière identique. L'attitude de la nature à l'égard de tous les êtres vivants est positive. Je peux voir ces manifestations. Quand le vent souffle, il fera humide, la pluie va tomber, l'herbe va croître, les arbres fruitiers vont fleurir. Ou encore le soleil brille et je dis, c'est bien, tout croît. Il fait très chaud et je dis, c'est très bien, ceux qui étaient transis de froid vont se réchauffer. En voyant les fruits des arbres, je dis, je suis content, car non seulement les gens, mais aussi les oiseaux pourront se nourrir. Toutes les créatures jouissent de bénédiction. L'amour de Dieu envers l'homme provoque en retour son amour, qui en a la conséquence. Celui qui vous aime est toujours attentif à vos moindres besoins. Rien au monde n'est supérieur au sentiment d'être aimé. Vous pensez à un bon livre et il se présentera. Vous pensez à une fleur et elle vous sera offerte. Vous pensez à une promenade et elle se produira. Dieu répond à tous nos souhaits. Le ciel, les étoiles, les plantes, vous les avez désirées et Dieu les a réalisées. Mais que devons-nous faire maintenant ? Lui en offrir le fruit et lui dire que nous en sommes tout à fait satisfaits. La conscience humaine doit s'élargir pour sentir partout la présence de Dieu et comment la pensée divine se déploie. Vous ne pouvez jamais vous libérer de celui ou de celle qui vous aime. Vous pouvez toujours vous délivrer de tout sauf d'un être qui vous aime. Comment pourriez-vous vous affranchir de Dieu ? C'est impossible. Où que vous alliez, vous sentirez que vous ne pouvez pas vivre en dehors de lui, même s'il ne se manifeste pas. Ce que nous aimons est toujours en nous-mêmes. Il s'agit d'un enseignement très simple à comprendre. Que le feu sacré de l'amour s'enflamme en vous. Que l'étincelle de l'amour s'embrase en vous. Lorsque nous sommes entrés dans l'observatoire, le maître a entamé une conversation avec l'observateur et lui a dit « Votre nervosité et votre irritation proviennent de votre respiration. Retenez en vous l'air inspiré plus longtemps, tout en vous concentrant sur la respiration. Un état d'inquiétude n'apporte rien de bon à l'homme. » Quand nous sommes sortis, le maître a dit « Chacun veut être heureux. C'est une préoccupation de la personnalité. Cependant, ce n'est pas la méthode pour atteindre le bonheur. » Nous avons déjeuné au sommet et nous sommes restés jusqu'à 14h. Puis nous sommes descendus vers le chalet Moussala. Le soir, nous nous sommes réunis dans notre chambre, à l'étage supérieur du chalet, où la conversation a commencé. Chaque pêcheur est privé de sa liberté. Mais s'il se met à vivre dans la vérité, il se libère complètement. Celui qui vit dans la vérité peut connaître la nature et la valeur des choses. Celui qui vit dans l'amour possède une chaleur qui attendrit tout. Ce qui pénètre et éclaire tout est la sagesse. Et la vérité permet de tout réaliser.